... Bienvenue à toutes et à tous pour Le Village des Recruiteurs. Presque la fin de cette sixième édition à Bordeaux, ici Place des Quircons. Je suis très heureux d'accueillir Marie Pichot-Chrétien qui représente l'APEC de Bordeaux. Alors, belle journée, chaude journée, mais en tous les cas avec pas mal de visiteurs qui sont venus, beaucoup de visiteurs qui sont venus pour trouver une formation ou un emploi. Alors, pourquoi l'APEC est présente justement au Village des Recruiteurs ? L'APEC répond toujours présent quand il s'agit d'accompagner les cadres, les jeunes diplômés ou les entreprises. Donc, les événements mis en relation comme des salons, on se doit d'y être, d'apporter notre accompagnement à nos clients. Alors, ce n'est pas la première année que l'APEC participe au Village des Recruiteurs. Qu'est-ce qui fait que l'on y revient, que vous y revenez et que justement, vous y trouvez votre compte pour les entrepreneurs et pour aussi ceux qui se cherchent du travail, les cadres ? Alors, le Village des Recruiteurs, c'est quand même un salon qui attire du monde. C'est vrai qu'en cette période, c'est adoté. Il y a eu beaucoup de visiteurs. Alors, ils ont anticipé. Ils étaient plutôt là ce matin, à la fraîche. Mais voilà, c'est toujours un moment pour voir pas mal de nos clients et puis de travailler aussi avec nos partenaires qui sont tous présents sur le salon. Alors là, on le voit, c'est beaucoup de proximité, du face-à-face, presque du pitch-to-pitch. Mais est-ce que ce sont des méthodes que vous employez aussi ? Vous, à l'APEC, prévoyez plutôt le face-à-face plutôt que le distanciel. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible ? Alors oui, on a notre propre salon qui a eu lieu en mars cette année à Bordeaux, qui était aussi un beau salon. Et sinon, dans notre activité au quotidien, on propose toujours les deux modalités. C'est vrai que les modes d'approche des cadres ont changé aussi. Il y a une forte attente pour le distanciel. Mais on maintient beaucoup de présentiel chaque fois que c'est possible. Parce que voilà, c'est aussi une autre approche et un autre accompagnement. Donc on propose toujours les deux modalités. Peut-être une précision par rapport au bassin bordelais, les secteurs en tension, puisque vous avez aussi une part de travail d'enquête sur le terrain, de statistiques. Quels sont les secteurs qui sont vraiment en tension sur le bassin bordelais ces derniers temps ? Alors j'allais dire, de façon assez transverse par rapport au national. On est vraiment sur les mêmes secteurs. Bien sûr, les métiers du numérique, du digital, les métiers de la comptabilité aussi. Donc voilà, beaucoup les métiers du tertiaire en fait, très en tension. Et puis la particularité du bassin bordelais, c'est l'aéronautique qui redémarre aussi. Et ça commence à se rendre aussi dans ce secteur-là. Merci beaucoup pour votre présence ici au Village Groteur et sur ce plateau. Quant à vous qui nous regardez, n'hésitez pas, bien entendu, à prendre contact avec l'APEC de Bordeaux, si vous êtes à Bordeaux. Et puis, bien entendu, à très bientôt avec une autre rencontre ici au Village Groteur, à Bordeaux, place des Quinconces.